Découvrez le roman La Galerie des Jalousies, le premier tome d'une nouvelle trilogie de Marie-Bernadette Dupuis. En France, en 1920, la Première Guerre mondiale vient de se terminer. Dans un petit village de la Vendée, un grave accident vient de se produire dans une mine de charbon et causera la mort de trois travailleurs. Deux autres, dont Thomas Marot, seront prisonniers dans les entrailles de la terre et les chances de les sauver sont minces. Lorsqu'Isor Millet apprend la tragédie qui frappe l'homme qu'elle aime, elle se précipite sur les lieux, même si Thomas s'apprête à épouser une autre fille. L'événement prend une tournure inattendue lorsqu'on retire des décombres le corps d'une des victimes, elle a été assassinée d'une balle dans le dos. Que s'est-il donc passé? La Galerie des Jalousies est truffée de scènes où l'émotion et les passions sont à leur comble. Un suspense garanti, une valeur sûre aux éditions JCL. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de la chronique littéraire de cette semaine en compagnie de la chroniqueuse Marie-Josée Turgeon. Bonjour Marie-Josée, comment ça va? Allô Amélie, écoute, comment peut-on mal aller une fois que le printemps est enfin arrivé? Oui, il était temps. Mais en même temps, j'ai l'impression que mes auditeurs qui nous écoutent, peut-être qu'eux ont encore de la neige dans certains secteurs. Ah, peut-être. Mais à Montréal, il n'y en a plus. On n'est pas fait. Non, mais ça s'en vient. Ne perdez pas espoir. On va commencer avec le premier Je danse aussi de Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevatt. Oui, écoutez, c'est un roman format poche qui est publié chez Pocket. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une correspondance entre deux personnes, dont Pierre-Marie Soto, qui est écrivain, qui a gagné un prix Goncourt et tout ça. Une journée, Pierre-Marie reçoit une grosse enveloppe par la poste et au dos de l'enveloppe, il y a une adresse de courriel d'une femme qui s'appelle Adeline Parmelan. Il ne la connaît pas du tout. Lui, il pense que c'est un manuscrit qu'elle veut faire lire par son auteur préféré parce qu'il en reçoit régulièrement. Fait qu'il n'ouvre pas l'enveloppe, il lui écrit un courriel en disant « Je ne lirai pas votre texte, merci beaucoup et au revoir ». À ce moment-là, mais ça a l'air un peu bête comme ça, mais t'sais, on se dit, ça doit y arriver vraiment souvent. Donc, à ce moment-là, il débute une correspondance avec Adeline. C'est là qu'on se rend compte de plusieurs petites choses au fil des courriels qu'il s'envoie. Il découvre un et l'autre qui sont liés dans leur passé. Il développe une drôle d'amitié, ces deux personnages-là. C'est une femme avec qui il a correspondu pendant huit mois quand même avant de la rencontrer finalement un jour. Puis tout le long, le mystère demeure sur la fameuse enveloppe parce qu'il ne l'ouvre pas. Je ne sais pas comment il fait. Moi, j'imaginais l'enveloppe dans le coin du bureau puis il n'ouvre pas l'enveloppe. Donc, Pierre-Marie Soto, c'est un écrivain qui est très solitaire. Il a été marié quatre fois. Il se sent seul depuis la disparition inexpliquée de Vera, sa plus récente épouse. Puis depuis qu'elle est disparue, il n'a pas été capable de produire un nouveau livre. De son côté, Adeline, c'est une jeune femme qui a un gros, gros secret qu'elle cache sur la vie de Pierre-Marie Soto, qu'elle n'a jamais rencontrée. Elle ne savait même pas qu'il existait. Puis elle avait déjà un secret par rapport à lui. C'est vraiment mystérieux par moment. C'est très divertissant. Et puis, tu sais, l'écriture est vraiment belle. Il y a des moments surprenants. J'ai éclaté de rire à plusieurs endroits. Puis c'est vraiment à la fin qu'on se rend compte de qu'est-ce qui s'est réellement passé, quel est le secret qui les lie tous les deux. Alors, ça s'appelle « Et je danse aussi ». Voilà. Le prochain, c'est la solution FODMAP. Oui. Donc, la solution FODMAP pour en finir avec les maux de ventre. Donc, c'est un livre qui a été écrit en collaboration avec l'équipe de SOS Cuisine, qui est un site de recettes, dans le fond, ou de nutrition et tout ça. FODMAP, c'est une méthode pour traiter le syndrome de l'intestin irritable sans médicaments, seulement en changeant son alimentation. Ce qu'on apprend là-dedans, entre autres, c'est qu'il y a une personne sur dix qui serait atteinte de ce fameux syndrome-là. Donc, une personne sur dix qui est prise avec des maux de ventre, des diarrhées, de la constipation. Puis c'est une maladie qui est encore très, très taboue parce que ça a rapport à l'intestin. Évidemment, les gens n'ont pas envie de parler de ça à tout le monde. Et chaque bouchée que la personne prend, elle a un potentiel de se transformer en crampe, en ballonnement, en gaz. Donc, des effets vraiment, mais vraiment pas agréables. La solution FODMAP, c'est de couper les glucides et les sucres spécifiques. Ça a été développé, cette diète-là, en 2005 par des chercheurs australiens. Donc, c'est de couper ces sucres-là qui sont mal absorbés par les intestins. À l'intérieur du livre, on a une liste des aliments qui sont permis, une liste des aliments à éliminer. Donc, le concept, c'est qu'on arrête les aliments à éliminer pendant de deux à six semaines jusqu'à temps qu'on ait plus de symptômes du tout de l'intestin irritable. Et par la suite, on réintègre ces aliments-là petit à petit sur plusieurs semaines jusqu'à ce qu'on… Tu sais, si on se rend compte qu'il y a un des aliments qui nous fait quelque chose, qui nous donne des mois de ventre ou tout ça, mais on l'élimine celui-là, ça veut dire que cet aliment-là, pour nous, n'est pas adapté. C'est vraiment super bien expliqué. Il y a des recettes aussi à l'intérieur. Il y a plein d'astuces pour quand tu t'en vas au restaurant, qu'est-ce que tu fais pour manger, s'il ne faut pas que tu manges tous ces aliments-là, c'est quoi tes solutions. Il y a des menus complets qui ont été développés par SOS Cuisine et toutes les recettes qui vont avec ces menus-là sont à l'intérieur du livre. En plus, à la fin du livre complètement, il y a une section qui est détachable, qui nous présente tous les aliments qui sont limités, que tu ne peux pas manger. Et les aliments que tu as le droit de manger. Donc, c'est super facile avec ce truc-là de ne pas se tromper, dans le fond. Alors, rappelle le titre, la solution FODMAP. Oui. Et là, le prochain, c'est le cerveau du bonheur de Rick Hansen. Oui, ça, c'est vraiment super intéressant. C'est un peu le concept de la pensée positive, si on veut, mais expliqué d'une manière plus concrète et scientifique. OK. Donc, ce n'est pas seulement « change ta manière de penser pour te sentir mieux ». Il a fait des recherches, l'auteur, pour… bon, à la base, on sait que le cerveau humain a été programmé pour retenir les choses les plus négatives. C'est ce qui nous a permis de survivre à certaines époques où on était plus en danger, je dirais, où notre survie était plus menacée. Donc, notre cerveau est resté comme ça. Donc, ce n'est pas agréable, tu sais, de penser aux choses qui ne vont pas bien, mais on a tous tendance à faire un peu ça. Donc, ce que l'auteur dit, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ta journée qui est agréable… Par exemple, tu manges une poire qui était mûre, donc le goût est savoureux dans ta bouche. Tu devrais prendre 12 secondes pour repenser à ce moment heureux-là. Donc là, tu focuses sur le positif que tu as mangé ta poire cette journée-là. Donc, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose comme ça, même si c'est tout petit, dans ta journée, tu repenses à ça, au fil du temps, dans le fond, tu vas modifier la manière que ton cerveau réagit. Moi, je fais ça avant de me coucher le soir. Je me rappelle de cinq moments positifs de ma journée. Bien, c'est un peu le même concept, sauf que là, au lieu de le faire avant de te coucher le soir, tu le fais tout au long de ta journée. C'est comme si tu déprogrammais ton cerveau d'arrêter de pentir aux affaires qui ne vont pas bien, puis d'y aller vers tout ce qui est positif. Mais c'est vraiment expliqué de manière scientifique. Il est très simple. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. On s'entend. Des fois, on envoie des choses comme ça, le pouvoir des moments présents et tout ça. Mais ce n'est pas trop scientifique pour que ça soit plate à lire. Non, c'est quand même super accessible. Il y a des exercices à faire. Puis à la fin de chaque chapitre, il y a un résumé en quelques points de qu'est-ce qu'on vous a parlé dans ce chapitre-là et comment l'adapter à votre vie de tous les jours. C'est très, très accessible. Et moi, j'ai déjà commencé. Ça va super bien. Alors, ça s'appelle Le cerveau du bonheur de Rick Hansen. Et le dernier, c'est un roman. C'est l'interrogatoire de Salim Belfakir de Alain Beaulieu. Oui. C'est un roman qui est à trois voix. Donc là, on a trois personnages qui nous parlent dans des chapitres séparés. On a donc Éliane, qui est une jeune femme anorexique. Elle est un peu spéciale. Elle compte ses pas. Elle est assistante juridique pour un avocat qui est haut placé. Puis, depuis quelque temps, elle doit faire des recherches entourant la mort suspecte de Salim Belfakir. Et depuis ce moment-là, elle entend la voix de Salim alors qu'elle va s'endormir. Mais elle l'entend en arabe. Oui, elle l'entend en arabe. Et puis, elle sait pas du tout qu'est-ce que ça veut dire. Elle finit par le découvrir à un moment donné dans le livre. Mais au départ, elle pense qu'il lui dit quelque chose comme « je m'endors avec toi ». Mais c'est pas ça du tout quand elle finit par le découvrir. Le deuxième personnage qu'on suit là-dedans, c'est Salim. Donc, le Salim Belfakir de qui Éliane entend la voix. Lui, il nous raconte sa vie au « je ». C'est ce qui est particulier parce qu'Éliane, c'est pas elle qui nous parle. Mais Salim, c'est lui qui nous parle directement. Il nous raconte sa vie à partir de sa naissance. Il est né d'une passion entre sa mère, qui habitait à Saint-Malo, et son père, un Marocain de passage. C'était un marin. Donc, lui était de passage là. Il a rencontré la mère de Salim. Il est tombé follement amoureux d'elle et lui a fait un enfant. Et par la suite, il l'a quitté. Donc, Salim n'a jamais connu son père. Il a suivi les traces de sa mère. Il est devenu boulanger dans la ville de Saint-Malo. C'est un jeune garçon qui a une droiture inébranlable. Il comprend pas qu'est-ce qui l'a amené à une mort prématurée, alors qu'il n'avait pas encore 20 ans. Parce que dès le départ, on sait que Salim est décédé. Le troisième personnage qu'on suit, c'est un policier de 53 ans qui s'appelle Julien. Lui, il a pris sa retraite quelques mois après son dernier mandat qui s'est terminé en queue de poisson. Son dernier mandat, c'était l'interrogatoire de Salim Belfakir. Et Julien a décidé de s'exiler au Canada. Il s'est installé dans une petite maison bleue sur le bord du fleuve à Cap-Santé. Il a coupé les ponts avec sa fille depuis trois ans et sa femme est décédée depuis, je pense, quelque chose comme six ans. Il a besoin... c'est un peu comme s'il avait besoin de l'air du large, d'un petit village où il n'est pas connu pour pouvoir se reconstruire après l'épreuve qu'il a traversée. Les trois personnages, leur vie s'enchevêtre, ont fini par comprendre certaines choses en s'en allant dans l'écriture. Ça finit par se rejoindre dans une finale qui est vraiment soutenue, très rythmée, où là, les chapitres sont extrêmement courts. Ça nous raconte qu'est-ce qui s'est vraiment passé pendant l'interrogatoire de Salim Belfakir. C'est un roman qui est rythmé, qui nous garde en alerte tout au long parce qu'on a des petits indices à chacun des chapitres. Donc, moi, je me suis retrouvée à une heure pas possible en train de finir le livre parce que je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui s'était passé, comment ça se fait qu'il est mort, puis que c'est ça, tu sais. Mais j'ai un petit bémol, il y a certaines scènes, moi, que j'aurais enlevées, tout simplement, du livre parce qu'on n'a jamais la finalité de qu'est-ce qui s'est passé avec cet élément-là, de pourquoi on nous raconte ça. C'est des petites maladresses comme ça qui sont vraiment rachetées, par contre, par l'écriture fluide et très belle d'Alain Beaulieu. Alors, rappelle le titre, l'interrogatoire de Salim Belfakir de Alain Beaulieu. Là, c'est à mon tour de te présenter des ouvrages que j'ai lus cette semaine. Alors, je commence avec « La théorie du droit-contour » de Valérie Chevalier. Est-ce que tu connais la théorie du droit-contour? Ben, non. J'avoue, j'ai beaucoup d'histoires de droit-contour dans ma vie, mais pas de théorie en tant que telle. Ben, en fait, le jeu de mots, c'est que c'est plus facile de plier un droit-contour quand on est deux que quand on est seul. Ah oui, c'est sûr. Alors, c'est ce qu'on découvre dans cet ouvrage-là, dans « C'est le son de Florence », qui est vraiment une amoureuse en série. Elle était convaincue que son premier amour allait durer toujours. Et finalement, au bout de trois ans, malheureusement, elle est en peine d'amour parce que son chum l'a quitté. Et on la suit dans sa vie amoureuse de début de la vingtaine jusqu'à la fin de la trentaine. Ah, quand même! Alors, elle va rencontrer beaucoup, beaucoup de gars dans sa vie, des gars d'une nuit, des gars de plusieurs nuits, de plusieurs années. Et ça ne va pas toujours être facile dans sa vie. Il va avoir aussi les « Family Rebound » dans sa vie amoureuse. Et comment on se remet d'une peine d'amour? Alors, tout ce qu'elle va faire pour tenter de recoller son cœur et de s'ouvrir en nouveau à l'amour. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. C'est justement de suivre une femme dans toute la vingtaine, la trentaine également. Ce sont de courts, courts, courts chapitres. L'humour de Valérie Chevalier, pour les gens qui avaient lu son premier roman, vous allez le retrouver. Je dirais que l'écriture est encore meilleure que dans le premier. C'est plus peaufiné. J'ai l'impression qu'elle a pris une certaine maturité dans son écriture. Moi, j'ai beaucoup aimé « C'est rigolo, belle lecture d'été ». Ça s'appelle « La théorie du droit contour » de Valérie Chevalier. Donc, tu suis vraiment le personnage dans son évolution amoureuse. Ça, c'est une portion qui est intéressante quand même. Oui, puis elle travaille dans un journal où elle va devenir, à la fin de la trentaine, rédactrice en chef du magazine. Oh, on aime ça! Oui, c'est vraiment intéressant. On est en plein printemps. Alors, souvent, ça signifie ménage du printemps. Alors, un bel ouvrage qui s'appelle « Désencombrer votre maison, 200 trucs et astuces » de Géraldine Thomas. Alors, on retrouve dans cet ouvrage-là les bienfaits d'avoir un intérieur bien organisé. Comment ça peut changer dans notre vie quotidienne, sur notre bienfait personnel? Quel type d'accumulateur on est? Est-ce qu'on est quelqu'un qui accumule toujours en Syrie et qui a l'impression qu'il va toujours en avoir besoin dans sa vie? Alors, on fait vraiment des petits tests à savoir qu'est-ce qu'on devrait se débarrasser, nous poser des questions avec chacun des objets, faire le tri par où on commence, également comment organiser les pièces de notre maison pièce par pièce, également faire le ménage dans tout ce qui est nos trucs informatiques, caméras, vidéos, appareils photos, les fameux courriels qu'on ne fait jamais de tri. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Moi, je pense que j'ai des courriels des années 90 encore. Bien, moi, ça ressemble à ça aussi, dans mon hotmail que j'ai depuis le secondaire. Oui, oui, c'est ça. Comment gérer son temps aussi, puis comment maintenir son ordre au quotidien. C'est bien beau faire un gros ménage du printemps, mais il faut que ça perdure et ça dure. Donc, il faut vraiment que je fasse un ménage, moi. Le désencombrement, là, ce serait... C'est vraiment très, très bien fait. Puis en plus, il y a plein, plein, plein de belles photos pour nous aider, justement, à désencombrer sa maison. Alors, ça s'appelle « Désencombrer votre maison » avec 200 trucs et astuces. Je sais que t'es une gourmande comme moi. Vraiment. Ça fait partie de mes mets préférés dans la vie, la pizza. Alors, c'est ça, c'est pizza. C'est le titre du livre de Kate McMillan et de William Sonoma. Alors, on retrouve dans cet ouvrage-là quatre sortes de pâtes, dont une pâte dont je te parlais en dehors du micro, qui est faite à base de choux-fleurs. Oui, il faut vraiment essayer ça. Cinq sortes de sauces. Alors, la sauce de base, mais c'est une sauce au pesto. Il y a plein, plein, plein de sortes de sauces. 39 recettes de pizza et plein de suggestions d'accompagnement pour manger avec sa pizza. Ah oui, donc tu ne manges pas juste de la pizza, tu as un petit à côté. Oui, une petite salade ou sinon des légumes grillés. Comme par exemple, ici, des rubans de courgettes au parmesan. Ah, les photos sont magnifiques. Oui. Alors, dès que je l'ai ouvert, moi, j'avais lu à la bouche. Juste de t'en parler, j'en salive. Alors, c'est vraiment un très, très bel ouvrage pour les gens qui aimaient la pizza. Puis, les suggestions, peut-être, faire de la pizza sur le barbecue l'été, là, c'est génial. Ben oui. Pizza maison, là. Oui, c'est ça. Pizza maison, fait sur le barbecue. Ça évite qu'on crève dans la maison en utilisant le barbecue. Ce soir, c'est pizza. C'est le titre du livre. Je ne sais pas si tu es déjà allée à Paris, Marie-Josée. Oui. Ah oui, je suis déjà allée à Paris. J'y retournerai demain matin, je pense. Moi, j'adore cette ville-là. Elle s'appelle Paris, je t'aime. Alors, c'est 150 expériences. C'est écrit par des Parisiens. Et à partir de chacun des grands attraits touristiques de Paris, rien que, par exemple, la Tour Eiffel, la Basilique Sacré-Cœur, le Centre Pompidou, il y en a plein comme ça, on nous présente des incontournables ou des trucs à faire qu'on ne penserait pas faire qui sont à côté de l'attrait touristique. Parce que souvent, dans notre guide, OK, on se dit, on va aller voir telle, telle, telle affaire, mais après, on ne fait rien entre les deux. Puis souvent, ben, on s'est rendu jusque-là en métro, on n'a pas envie de juste faire ça. Alors, plein, plein de suggestions, de trucs à faire. C'est vraiment magnifique. C'est illustré. Il y a plein, plein de belles photos en couleur. Moi, je te dirais que c'est le guide que j'ai reçu qui était le plus beau et le plus... avec plein, plein de photos. On a vraiment envie de l'ouvrir et de lire les courts-textes. Et c'est fait aussi en section thématique, alors restaurants, bars, cuisine, vins, shopping, divertissement et hôtels. Ça, c'est la deuxième partie lorsqu'on a pensé les attraits touristiques majeurs de Paris. Puis tu sais, moi, une chose qui m'est arrivée quand j'étais à Paris, c'est que, justement, j'étais en période touristique et les files d'attente étaient incroyables. Donc, j'osais même pas aller, disons, à Notre-Dame de Paris parce qu'il y avait trop de gens. Je me trouvais d'autres choses, mais moi-même, en me promenant dans les rues, si j'avais eu ce guide-là, j'aurais peut-être découvert des petits bijoux. Et je termine rapidement avec un album pour enfants, Petit Elliot dans la grande ville. Alors, c'est l'histoire d'un éléphant qui est tout petit et qui, personne ne le voit. Il a toujours peur de se faire écraser par n'importe qui. Et là, un jour, il va croiser une petite souris qui, elle, encore pire que lui, parce qu'elle est plus petite, elle a difficulté à se trouver de la nourriture. Et là, ils vont s'associer ensemble. Ils vont réussir à pouvoir aller se procurer un bon gâteau. Et quoi de mieux que de le manger en duo, le gâteau, que de le manger en solo. Après la pizza. Oui, c'est ça. Puis les illustrations sont vraiment super, super, super belles. Alors, bel ouvrage pour les tout-petits. Ça s'appelle Petit Elliot dans la grande ville. On s'arrête, Marie-Josée, et on se retrouve dans un mois pour ta prochaine chronique littéraire. À bientôt!